Bonjour à tous et merci d'être venu assister à cette présentation sur le principe de moindre privilège. Cette conférence sera présentée par Tristan, Robin Padilla et moi-même, Nicolas Baldassare. Au niveau de l'agenda, on va commencer par une courte présentation de nous-mêmes, puis nous allons passer à une courte introduction au principe de moindre privilège avec notamment quelques définitions et des anecdotes. Ensuite, on va enchaîner en expliquant les avantages d'une bonne implémentation de ce principe, mais aussi en quoi ce peut être un projet très complexe à mettre en place. Après, nous allons enchaîner quatre petites démonstrations qui vont permettre de montrer quelques failles qui sont amenées par une mauvaise gestion de ces privilèges. Et suite à ça, nous allons donner quelques recommandations, quelques conseils afin de bien gérer les privilèges dans l'ESI. Donc déjà, cette présentation n'a pas pour but de montrer des implémentations spécifiques du principe de moindre privilège sur différentes technologies comme l'Active Directory ou les environnements Linux, mais plutôt de donner des recommandations qui sont plus générales. Donc concernant les questions, Sébastien l'a déjà apprécié, mais vous pouvez les poser dans le chat et nous y répondrons à la fin en fonction du temps qui nous reste. Donc on va commencer par les présentations. Donc je vais m'occuper de la présentation de Tristan également. Donc Tristan, il travaille au sein de la société Cerberis sur des projets tels que la gestion des identités et des annuaires et plein d'autres sujets, mais il a une appétence aussi pour la sécurité des réseaux. Et donc Nicole Labalsari, moi-même, je travaille également pour la société Cerberis sur les mêmes sujets à peu près avec en plus tout ce qui est PAM, donc privilège access management, et aussi de l'hardening d'Active Directory. Donc on va pouvoir passer à l'introduction de cette présentation, donc l'introduction du principe de moindre privilège. Alors tout d'abord, moi je voudrais revenir sur quelques définitions concernant des concepts qui sont primordiaux pour la gestion des privilèges, parce qu'on se rend compte en fait que ce sont souvent des termes qui sont mal utilisés ou mal compris, et même au niveau des documentations, on se rend compte que c'est souvent des termes qui sont mal utilisés au final. Donc en fait, les droits, tout d'abord, ce sont les actions qu'un utilisateur, qu'un service ou qu'un groupe peut réaliser sur un système. Typiquement, on a le droit de changer la date et l'heure sur le système, et on a aussi le droit de se connecter à ce système. Donc ensuite, au niveau des privilèges, on parle tout simplement du fait de disposer de droits particuliers sur ce même système. Tout simplement. Maintenant, les permissions, c'est les actions qu'un utilisateur peut réaliser sur une ressource. Donc typiquement, on retrouve souvent les permissions de lecture, écriture et d'exécution, mais il en existe d'autres. Maintenant, les ressources, c'est tout simplement une information, et donc par extension, en fait, on va retrouver les objets et les fichiers qui contiennent ces informations. Donc maintenant que ces concepts sont un peu plus clairs, et qu'on est tous d'accord sur ça, on va pouvoir passer à la suite de la conférence. Donc déjà sur les privilèges. Donc les privilèges, les environnements actuels, je vois qu'il y a des défauts, je vais vérifier. Oui, il faut recharger la page si besoin. Donc dans les environnements actuels, ils sont composés de plus en plus de systèmes qui sont hétérogènes. Et chacun de ces systèmes, il nécessite forcément des privilèges pour fonctionner, que ce soit des privilèges qui sont locaux ou des privilèges sur un ensemble de ces mêmes systèmes. Donc ces privilèges, en fait, ils sont essentiels au fonctionnement, que ce soit, on a besoin de ces privilèges pour lancer des services, lancer des exécutables, ou tout simplement pour configurer le système, en fait. Et donc sur l'ensemble des systèmes, on retrouve toujours des utilisateurs privilégiés, des super utilisateurs en quelque sorte, par défaut. Donc que ce soit l'utilisateur root dans le monde Unix, ou l'utilisateur administrator pour Windows. Sauf qu'au final, ces utilisateurs qui ont des droits qui sont complets sur le système, si on les utilise mal, ils peuvent être très impactants au final, que ce soit pour le système, et donc par extension pour l'entreprise. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons que je dispose d'un compte avec des droits et des privilèges importants sur une machine. Si on utilise ce même compte pour aller sur Internet et que par inadvertance, on télécharge un fichier et qu'on l'exécute ce fichier, le process qui va être lancé va s'exécuter avec les droits de mon utilisateur. Et donc, en fonction de ces droits-là, il y aura des droits locaux, ou pire même, des droits sur un domaine Active Directory, par exemple. Donc à partir de là, le fichier malveillant qui est exécuté, le processus, il peut facilement se propager sur le réseau, et donc il peut devenir impactant pour l'entreprise. Donc à partir de cet exemple assez simple, on comprend qu'il est essentiel de limiter les privilèges en mettant en place le principe de demande aux privilèges. Surtout qu'au vu des SI actuels, qui sont donc de plus en plus, avec de plus en plus de systèmes, on retrouve des systèmes d'exploitation Windows, Linux, mais aussi tout ce qui sert à l'hypervision avec les ESXi, la containerisation avec Docker par exemple, mais aussi toutes les infrastructures réseau, et on retrouve également aussi de plus en plus des IoT et aussi tout ce qui est dans le cloud. Il faut gérer les privilèges sur l'ensemble de ces systèmes. Et donc maintenant, le principe de demande aux privilèges, justement, il repose sur une définition qui est assez simple, qui dit, une tâche ne doit bénéficier que des privilèges qui sont strictement nécessaires à l'exécution du code, menant à bien ses fonctionnalités. Donc la définition, elle s'applique à une tâche, mais au final, on peut très bien appliquer ce principe également aux utilisateurs, avec par exemple une séparation des comptes à privilèges et des comptes sans privilèges, mais ça concerne également les services et les applications. Donc on ne va pas donner des droits, on va donner plutôt aux services que les droits qui sont nécessaires à leur exécution. Typiquement, on ne va pas lancer un service avec un compte qui est domaine administrateur, ça n'aurait aucun intérêt. Et enfin, on peut aussi appliquer ce même principe aux flux réseau. Donc on va par exemple interdire certains protocoles ou certains flux entre des environnements. Le but en fait, ça va être de mettre en place une bonne segmentation en quelque sorte. Donc d'une manière ou d'une autre, chaque élément est concerné de près ou de loin par ce principe de moindre privilège. Donc maintenant, je vais juste laisser la parole à Tristan afin qu'il continue la présentation. Bonjour. Donc le principe du moindre privilège, c'est un concept de security by design, qui a mis pas mal de temps à s'imposer comme une nécessité. Il l'a fait principalement grâce à des événements historiques. En 2010, Bradley Manning a fourni plusieurs centaines de milliers de documents récupérés sur le réseau sécurisé de l'armée américaine. Les détails ne sont pas tous clairs ni publics d'ailleurs, mais il a été évoqué pendant le jugement que les mêmes soldats disposant d'accès à de nombreux fichiers extrêmement sensibles, avaient aussi une liberté notable sur leurs permissions informatiques, pouvant télécharger des musiques, des jeux vidéo, etc. sur leur matériel de travail. Manning est par exemple accusé d'avoir téléchargé de nombreux documents en faisant semblant d'écouter un album de Lady Gaga. Bon. Trois ans après, en 2013 donc, les efforts pour restreindre les permissions et les privilèges n'ont clairement pas été assez efficaces dans certaines structures gouvernementales comme par exemple la CIA. On connaît tous l'histoire d'Edward Snowden, ancien agent et consultant à l'NSA, qui a exfiltré plus de 1,7 million de documents grâce à des privilèges d'administrateurs système qui n'étaient pas supervisés. Grâce à un client de connexion à distance, il a disposé d'une connexion au QG de la NSA à Fort Mid, ce qui lui a permis de télécharger les documents, puis de les transférer sur une clé USB. Des droits et des permissions trop larges pour les besoins de son poste, parce que rappelons-le, il était consultant dans une société prestataire pour la NSA, et ont permis d'accéder à un très haut pourcentage de documents classés secrets par la NSA. Alors, à partir de certains niveaux de confidentialité aussi, il était difficile pour la NSA de mettre en place des systèmes d'audit. Les responsables ayant droit de regard sur les documents manipulés étaient peu nombreux, et clairement, ils ne pouvaient pas surveiller tous les faits et gestes constamment des 1 000 administrateurs système qui étaient alors en exercice. En conclusion, sur cette histoire, si on mélange des permissions trop larges sur une connexion à distance, des permissions sur fichiers trop élevés pour un poste de prestataire, des permissions machines qui permettent la manipulation périphérique USB et une absence notable d'audit, car pas d'automatisation d'audit fatalement, on obtient une crise géopolitique mondiale. Alors, c'est un cocktail détonnant que l'on a vu sur des événements qui concernent plus l'armée ou le gouvernement, mais on retrouve exactement les mêmes choses dans le monde de l'entreprise. On pense par exemple au acte Walmart en 2005-2006. Ils avaient un système d'offboarding d'anciens employés sujet à des erreurs notamment humaines. Les comptes à accès privilégiés avaient des permissions trop larges et ce, et là c'est impressionnant, à un niveau national, pas juste à un niveau régional ou local. Ils avaient un système d'audit réduit à sa plus simple expression, etc. Tout ce dont on vient de parler s'est passé depuis maintenant quasiment dix ans et bien que le principe du moindre privilège soit maintenant assez connu, je pense qu'on est nombreux ici à avoir eu des expériences professionnelles qui démontrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet. On va maintenant parler des bénéfices de l'implémentation du principe de moindre privilège. Une étude assez récente menée par CivaArc sur les régions américaines et EMEA, c'est-à-dire Europe et Midalist, a démontré que parmi tous les sondés, 42% indiquent avoir utilisé des droits d'administration hors de leur scope pour accéder à des informations confidentielles. 52% sont capables de contourner les procédures mises en place par la gestion des privilèges de leur entreprise et 45% indiquent qu'ils ont accès à des informations sur le système qui ne sont pas nécessaires à leur travail. On voit bien que la gestion des privilèges est encore très mal implémentée et c'est généralement au profit de sécurité périmétrique. Pourtant, une majorité d'attaques sur Windows peuvent être court-circuitées grâce à une bonne gestion des privilèges. Alors, hop là, petit problème avec la slide, c'est bon. Donc, quels sont les bénéfices ? En premier, la limitation de la surface d'attaque. Une mauvaise implémentation dans la gestion des privilèges, c'est généralement la porte d'entrée la plus simple. On pense par exemple au hack de Target qui a été rendu possible parce qu'un prestataire avait la permission d'uploader des exécutables. Autre bénéfice, la limitation de la propagation de ces attaques. La plupart des attaques classiques sur un système vont, à un moment ou à un autre, exploiter des failles de paramétrage dans les privilèges ou les permissions. Les systèmes d'information d'aujourd'hui sont composés de milliers d'interactions entre les divers composants et un système bien pensé va permettre de tempérer les dangers des failles plus techniques entre guillemets en cloisonnant leurs conséquences. Un autre bénéfice, les audits sont largement facilités. Une bonne gestion des privilèges, ça se lit obligatoirement à une stratégie d'audit et une délimitation claire des périmètres permettra de faciliter le monitoring, voire même de développer une automatisation de ce dernier. Enfin, le dernier bénéfice qu'on va citer est un bénéfice plus global parce que quand on parle d'employés, de prestataires, de documents sensibles, de RGPD, etc., tous les éléments du système d'information bénéficient de l'implémentation du principe de moindre privilège et établissent en établissant une sécurité globale. Alors certes, c'est un principe assez intéressant à mettre en place du point de sécurité, mais il y a fatalement une complexité d'implémentation. Alors, on a dégagé deux axes principaux sur cette complexité, c'est le facteur technique et le facteur humain. On va commencer par le facteur technique. Implémenter le principe du moindre privilège dans un système d'information, c'est clairement un travail long élaboré. À moins qu'il ait été gardé à l'esprit lors de la conception même, mais soyons honnêtes, ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, il va falloir prendre en compte l'hétérogénéité des systèmes d'exploitation présents, et ce sur toutes les couches. Un parc informatique, ça peut contenir du Microsoft, du Linux, du Cisco, du Juniper, de l'IoT, vraiment tout type de périphériques. Et cette dernière décennie, on a vu exploser le nombre d'endpoints et de technologies différentes, sans parler du nombre d'applications qui font aujourd'hui partie de nos environnements de travail. Et chaque composante de cette diversité alourdit les interactions, et donc augmente les vecteurs qui bénéficieraient de l'implémentation du principe de moindre privilège. On a aujourd'hui aussi des systèmes qui dépassent les limites physiques, avec des environnements hybrides ou cloud, sans parler des complications apportées par les nouvelles politiques, comme le BYOD, ou le télétravail, qui est un sujet d'actualité. Si on prend par exemple la problématique de Bring Your Own Device, où c'est l'employé qui fournit son propre matériel. Les limites entre droits et permissions professionnelles vont se heurter au contrôle que l'individu a sur son appareil. Par exemple, paramétrer une imprimante en local nécessitera des droits d'administrateur. La frontière entre utilisation professionnelle et personnelle de l'appareil va forcément disparaître, etc. On va faire une conclure sur l'aspect technique, avec l'aspect qui me semble le plus important, c'est que cette implémentation a un coût. Il faut revoir l'ensemble du système d'information existant dans ses moindres détails, et surtout définir de nombreux et nouveaux processus. Et ça nous amène au deuxième facteur, qui est le facteur humain. Une implémentation du principe de moins de privilèges dans une entreprise, ça force forcément les employés à changer leurs habitudes. Tout le monde déteste changer ses habitudes, moi y compris. Il y a déjà une peur de l'implémentation trop restrictive, qui entraînera une modification des process de travail de tout un chacun. Certains vont s'inquiéter du temps de travail en plus, d'autres aiment simplement pas voir leur liberté se restreindre, ils aiment bien les privilèges qu'ils ont actuellement. Il est assez difficile de présenter à des employés des process qui vont à minima changer leurs habitudes de travail, sans pour autant leur apporter de bénéfices immédiats qu'ils puissent constater eux-mêmes. C'est un challenge culturel, dans le sens culture d'entreprise, qui doit être mis en place à des niveaux techniques, c'est sûr, mais aussi à des niveaux humains. Et ça exige un travail de sensibilisation important, car au final, la plus grande faille d'un système d'information proviendra quasiment toujours de la composante humaine. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va passer aux démonstrations. On va faire, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, quatre démonstrations centrées sur les conséquences d'une mauvaise amplémentation du principe de moins de privilèges. Et je vais tout de suite laisser la parole à Nicolas pour la première. Oui, donc comme l'a dit Tristan, je vais passer à la première démonstration. Alors, on a enregistré des vidéos pour les démonstrations, afin de faciliter la présentation. Alors, deux petites secondes, le temps que je partage l'écran. Voilà. Donc, cette première démonstration, elle va s'effectuer sur une machine Linux. Et en fait, elle va tout simplement exploiter une mauvaise configuration de l'utilitaire sudo. Donc, pour rappel, sudo, ça permet à un utilisateur d'exécuter des commandes en tant qu'un autre utilisateur. Donc, typiquement, on peut très bien exécuter des commandes en tant que l'utilisateur root sur un système. Donc, je suis connecté sur ma machine Linux, comme je l'ai dit, en tant qu'un utilisateur lambda, on va dire Nicolas-local, c'est mon utilisateur. Et la première étape, ça va être de voir quels sont les droits qui me sont accordés grâce à sudo. Et donc là, on voit tout simplement que j'ai le droit d'exécuter en tant que root, donc avec les droits de root, l'outil système CTL, qui va pouvoir me permettre de voir, lancer des services et gérer les services sur ma machine Linux. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir utiliser en fait le site gtf.obint, qui permet en quelque sorte de connaître les élévations de privilèges qui sont possibles grâce à différents outils. Donc, on se rend sur la page pour l'utilitaire système CTL, vu que c'est sur cet outil qu'on avait le droit, et on se rend compte qu'il y a effectivement, grâce à sudo, une élévation de privilèges possible. Et on se rend compte, si on regarde, que cette élévation de privilèges, elle est rendue possible grâce à l'utilisation du pager less. Donc, pour rappel, un pager, c'est tout simplement un outil qui va permettre une meilleure gestion de l'affichage pour les utilisateurs, et ce, de manière un peu dynamique, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour les utilisateurs. Et, donc là, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais si on pousse un peu plus loin et qu'on va sur la page pour less, on se rend compte en fait qu'on peut exécuter des commandes avec less, et que ces commandes seront exécutées avec les privilèges qui ont lancé l'application. Donc, dans notre cas, via sudo, on va pouvoir lancer des commandes en temps que l'utilisateur au route. Donc, si maintenant, on exécute sudo système CTL, on voit bien, on va voir, que c'est bien less qui est utilisé, c'est le pager less qui est utilisé. Et donc là, en fait, il suffit tout simplement de lancer un shell, donc un shell bash, avec la commande pour l'exclamation slash bin slash bash, pour lancer tout simplement un shell en tant que route. Donc, là, on va voir le woamai. Voilà, donc je suis bien. Maintenant, je dispose d'un shell avec l'utilisateur route, et donc je dispose des privilèges complets sur mon système. Et donc, en fait, cette démonstration, elle montre au final qu'il est très important de contrôler l'ensemble des effets de bord qui sont générés suite à l'attribution de droits sur un système. Donc, typiquement, pour se prémunir de cette faille-là, on aurait très bien pu forcer l'utilisation de l'option no pager avec système CTL. Dans sudo, on aurait pu forcer cette option-là. Donc maintenant, je vais laisser Tristan reprendre la présentation pour la deuxième démonstration. Alors, je vais refaire le partage d'écran. Ne bougez pas. Hop là. Et nous y voilà. Très bien. Donc, dans la deuxième démonstration, nous allons aborder le concept d'abus du SUID sur un débit en 10. Le SUID, c'est un bit qu'il est possible de rajouter à un fichier lorsque l'on souhaite qu'il s'exécute avec les droits du propriétaire du fichier et non pas avec les droits de l'utilisateur qui va le lancer ou l'exécuter. Dans l'univers professionnel, il peut être très intéressant de donner une élévation temporaire à un programme ou à un script. Ah, l'écran s'est arrêté. Je vais le remettre tout de suite. Bougez pas. Donc, ça peut être très intéressant de mettre le SUID, mais il va falloir réellement faire attention et on va voir pourquoi. Donc, on va commencer en premier par chercher sur quel programme, etc. on peut trouver le SUID. Donc, on va faire une commande tout à fait simple qui est find à partir de la racine. On va chercher les fichiers dont le propriétaire est route et qui ont la permission 4000, c'est-à-dire le bit SUID activé, puis on va envoyer toutes les erreurs sur des genoux. Donc, une fois la recherche faite, ça va nous faire apparaître une petite liste de fichiers, binaires, etc. Et on va chercher un qui pourrait nous intéresser pour son potentiel. Et par exemple, là, on voit qu'il y a USR bin find, ce qui est assez intéressant. Donc, comment va fonctionner find ? On va utiliser find, lui fournir en argument un fichier qu'on sait qui est existant sur le système. Et à partir de là, ça va valider une condition qui va faire qu'on peut fournir à la commande find une commande à réaliser en plus. Donc, on va en premier commencer par créer un fichier file, tout ce qu'il y a de plus classique. Comme vous pouvez le voir réellement, c'est un fichier bateau, il appartient à mon user, à mon groupe, il n'a pas de permission en plus, etc. Enfin, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. On va maintenant effectuer un find file, puis rajouter exec et une commande comme whoamai, par exemple, ici. Très clairement, le résultat de la commande, ça va être qu'on est root, alors qu'évidemment, on n'est pas root. Donc, le SUID a permis que find s'exécute avec les permissions root et on a réussi à faire exécuter une commande par find, ce qui fait que cette commande s'est exécutée par les permissions root. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point ça peut être dangereux. On va aborder d'autres exemples sur le SUID. Là, par exemple, sur cet utilisateur, je vais chercher à accéder à etc.password. Alors, hop là, nano.etc.password. On va voir que je n'ai pas des droits d'écriture sur le fichier, ce qui semble assez raisonnable dans l'ensemble. Donc, on va revenir en arrière, puis faire notre find sur la file et rajouter en commande nano.etc.password. C'est vraiment extrêmement simple techniquement parlant. Et pourtant, à cause de ce SUID pas assez supervisé, on va pouvoir accéder au fichier etc.password, y rajouter exactement ce que l'on souhaite, et on va vérifier que ça a bien fonctionné. On fait un petit cat sur le fichier et on voit que le test est là. Donc, c'est encore une fois assez dangereux. On va voir un autre cas. Dans mon dossier etc., je dispose d'un fichier très sensible, super secret.cafile.pleasenopen, qui dispose de droits assez restrictifs, c'est-à-dire qu'il n'est disponible qu'en lecture-écriture pour root, et appartient au groupe et à l'utilisateur root. Donc, autant dire que je n'ai aucun droit sur ce fichier, que ce soit pour le lire, le modifier, ou par exemple le copier. Donc, on va faire un petit test. Hop, on voit que je n'ai pas la permission. Maintenant, imaginons qu'un administrateur système un peu négligent ait mis le SUID sur ce binaire-là. CP. Par exemple, pour son prestataire, sait-on jamais. On va émuler ça tout de suite en faisant un chemin de U plus S sur notre binaire CP. Alors, il y a une façon de vérifier assez rapidement qu'il y est. On fait un LL dessus. Et on va voir tout de suite qu'il y a bien le petit S ici présent qui indique la présence du SUID. Donc, on imagine que le SUID a été activé par le système en question. Et on retente de copier. Et ça fonctionne parfaitement. Alors là, on peut voir qu'il a été copié ici. Mais qu'en plus, le groupe a été changé pour refléter celui de mon utilisateur. Ici, on l'a exfiltré dans un document courant. Mais on pourrait parfaitement exfiltrer dans un répertoire partagé comme un serveur web. Ce qui donnerait un accès bien plus facile à la ressource. On va terminer en poussant un tout petit peu plus. C'est-à-dire que ces permissions ne me suffisent pas. J'ai envie de pouvoir modifier ce fichier avant d'en faire quoi que ce soit. Je vais faire un petit find file, puis exec, hmod 777 dessus. Hop là. Ce qui va me donner toutes les permissions que je pourrais désirer sur ce fichier. On va le vérifier tout de suite. Et comme vous le voyez, les permissions ont changé. Donc, en conclusion, le SUID, on ne va pas interdire son utilisation. Il peut être très utile, par exemple dans des scripts. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est réellement étudier les binaires, les scripts, les programmes, etc. sur lesquels le SUID a été mis pour vraiment étudier leurs possibilités auxquelles on n'aurait éventuellement pas pensé et qui pourraient permettre à un individu mal intentionné d'aller bien plus loin que ce que l'on souhaitait. On va passer dorénavant sur la troisième démo. Hop là. C'est très bien. Tout va bien. Alors, la troisième démo se réalisera dans un environnement Windows, comme vous pouvez le voir. Nous allons traiter de droits trop larges sur un service. Donc, nous avons créé ici un utilisateur lambda, John. On va pouvoir observer qu'il n'a aucun droit spécifique que ce soit sur le domaine ou sur les machines, comme on le voit. On va se connecter sur cet utilisateur. Et en tout premier, on va lister les utilisateurs du groupe administrateur locaux de la machine. Voilà. On voit qu'on n'y est pas. Et le but de la manœuvre, ça va évidemment d'être en mesure de devenir administrateur local et de gagner les privilèges qui y sont reliés. On va commencer par lister tous les services sur lesquels notre utilisateur a des droits étendus. Donc, pour ce faire, on va utiliser le programme Access Check de la suite Windows 6 Internals. Donc, on n'est pas vraiment sur des outils prévus pour le hacking à la base. On va lui fournir en argument U, W, CQV. On note le W qui est là pour write et permission en write. U pour user authentifié et les autres pour nous permettre de rechercher sur des services précis. Là, on mettra étoile de manière à tout englober. Et on voit bien que le user John a service all access, donc des droits réellement étendus, sur Apache HTTP Server. Alors, ce sont des droits qui sont mis de base, c'est-à-dire qu'on n'a pas poussé la démo pour lui donner ces droits-là. Donc, en plus du travail de l'administrateur qui est de savoir les modifications qu'il va faire lui-même, il faut aussi qu'il sache les modifications qui sont faites par les autres programmes sur, par exemple, donner des droits à un utilisateur ou autre. Donc, à partir de là, on va utiliser Service Control pour query le service et obtenir les droits, le contexte avec lesquels le service est lancé. Alors, SC, Apache HTTP Server, hop là, on voit Service Start Name Local System, donc on sait que ce service est lancé avec le contexte Local System qui équivaut, en soi, à des droits d'administrateur local de la machine. Maintenant qu'on sait ça, grâce aux droits étendus sur le service de notre user, il nous suffira de changer le pass du binaire qui lance le service, et lui fournir à la place une commande rajoutant notre utilisateur job au groupe admin local de la machine. Alors, comme vous pouvez le voir, on fait un SC Config, on change le bin pass avec notre commande qui nous rajoute au groupe administrateur local. La modification s'est faite avec succès. On va maintenant arrêter le service de manière à pouvoir après le relancer et qu'il prenne en compte notre nouveau pass de binaire. Hop, on l'a stoppé. On va maintenant le restart. SC Startup a cherché plusieurs heures. Très bien. Et on voit que le service s'est lancé mais avec une erreur. C'est normal parce que derrière le binaire, enfin, ce n'est pas qu'il n'existe plus, mais le mappage vers l'accès au binaire est plus présent, donc il n'y a plus de binaire. Néanmoins, il a exécuté la commande qu'on lui a fournie et on va avoir ça tout de suite en relistant les administrateurs locaux. Et on voit que John est bien dorénavant présent dans la liste des administrateurs locaux. Donc, on est parti d'un compte qui avait des droits au plus bas niveau et on est devenu administrateur local de la machine, ce qui déjà est... le partage d'écran s'est encore coupé, je vais juste le remettre. On voit donc, comme vous pouvez le voir là, qu'il est dans le groupe administrateur locaux, comme je disais. Et donc, ça ouvre une toute nouvelle surface d'attaque. Ça ouvre une toute nouvelle surface d'attaque et Nicolas va vous en parler tout de suite dans la quatrième et dernière démonstration. Oui. Donc, je vais pouvoir commencer la quatrième démonstration comme l'a dit Tristan. Alors, juste le temps que je repartage mon écran encore une fois. Tac. Le temps que ça charge. Il n'a pas l'air de vouloir se lancer. Je vais essayer de le refaire. On va voir. Oui, là, c'est mieux. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, pour cette dernière démonstration, on reste dans un environnement Windows et on va exploiter, comme l'a dit Tristan, le problème de l'administrateur local, de disposer de droits d'administration local sur la machine. Donc, déjà, je tiens à m'excuser pour ceux qui ont assisté à la conférence de Sylvain qui a fait exactement la même démonstration. Le partage s'est encore arrêté. je vais le remettre. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, pour cette démonstration, j'ai un compte de service qui appartient à mon domaine. Donc, ce compte de service, il a potentiellement des droits étendus sur le domaine. typiquement, on peut retrouver un compte de service qui est appartient au groupe domaine admin parce que c'est plus simple à gérer. Donc, ce service, il est utilisé pour lancer des services sur mes endpoints, sur mes endpoints, tout simplement. Donc là, on est passé sur endpoints. Donc, je rappelle que mon utilisateur avec lequel je suis connecté est administrateur local de la machine. Et il faut également savoir une deuxième chose pour cette démonstration. c'est que les mots de passe des comptes de service, ils sont stockés à deux endroits. Ils sont stockés d'abord au niveau des domaines contrôleurs forcément, mais ils sont aussi stockés au niveau de la base de registre de l'ordinateur. Et bon, on peut se rassurer parce que ces mots de passe, en fait, ils sont lisibles que par le compte système, donc le compte machine au final. Donc, même en tant qu'administrateur local, on ne peut pas lire, on n'a pas les droits ni les permissions pour lire ces entrées dans la base de registre. Donc là, on voit juste que j'ai un service best antivirus qui est lancé et il est lancé sous le contexte de mon utilisateur, de mon compte de service du domaine. Donc, ce que je vais faire tout simplement, ça va être en fait, le but, ça va être d'essayer d'être le compte système pour pouvoir aller lire et récupérer les mots de passe dans la base de registre. Donc là, je lance juste un invité de commande sur mon endpoint. Donc là, je suis juste un WAMI pour vous montrer que je suis connecté en tant que Nicolas. Donc, rien d'anormal jusque là. Et en fait, là, ce qu'on va utiliser pour passer en tant que système, on va tout simplement utiliser un outil qui est fourni par Microsoft. Donc, cet outil, tout simplement, c'est PSEXEC qui fait aussi partie de la suite SysInTermal, une très bonne suite pour administrer au final ces machines Windows. Sauf que, en fait, PSEXEC, comme je l'ai dit, en fait, il permet d'exécuter des commandes ou des outils sur des machines distantes ou sur la machine locale. Et le partage a encore été coupé. Ce n'est pas grave. Ce ne sera que la troisième fois. j'en étais où que l'utilisateur que PSEXEC peut permettre d'exécuter des commandes sur l'ordinateur local ou sur un ordinateur en distant en tant qu'un autre utilisateur. Et donc, typiquement, il peut très bien exécuter des commandes en tant que l'utilisateur système. Pour ça, en plus, il y a une option qui n'est même pas il y a une option tirée S avec PSEXEC qui va permettre de lancer des commandes en tant que système. Et on peut aussi lancer des sessions interactives avec PSEXEC. Donc, on va tout simplement lancer une commande line, une autre commande line sous le contexte, au final, de cet utilisateur système. donc voilà, PSEXEC-S-CND.exe. Donc là, on voit tout simplement que ça m'a lancé une nouvelle commande line et quand je vais réaliser un WAMI, on va voir que je serai le compte système. Donc, à partir de là, on peut très bien aller lire les entrées dans la base de registre. Donc, pour faire ça, moi, je vais utiliser un outil qui s'appelle SAPD. Et donc, grâce à SAPD, en fait, on va pouvoir dumper les mots de passe des comptes de service directement dans la base de registre. Donc, il suffit de passer en tant qu'argument le nom de notre service et là, on peut voir que le mot de passe de mon compte de service, c'était Identity Days 2020. Donc, en fait, grâce à cette démonstration, grâce à cette démonstration, au final, ça montre assez clairement le problème de donner des droits d'administrateurs locaux sur un système. Parce qu'on peut très facilement, et même si, par défaut, ces privilèges sont limités au système local, au final, il est très facile d'élever ces privilèges au niveau du réseau. Donc, comme on a pu le voir là, au niveau du domaine. Et donc, même si, oui, alors, le partage, il a encore sauté, mais je vais repasser à la présentation après, la démonstration est finie. Donc, même si, temporairement, même si, temporairement, on a ces droits d'administrateur local sur la machine, ça peut être, en fait, on peut les obtenir au final pour toujours. Donc, voilà. Donc, les démonstrations sont finies. On va pouvoir passer à la dernière partie. Il y avait des slides pour les démos. Très joli slide qu'on n'a pas pu voir. Et donc, on va passer à la dernière partie sur les recommandations et les mitigations. Donc, comme on montrait un peu les démonstrations et le reste de la présentation, le principe de moindre privilège, au final, c'est un sujet qui est assez complexe à mettre en place et à maîtriser car il est nécessaire de valider un nombre important de conséquences qui sont dues à l'attribution des privilèges. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vision sur tous les effets de bord qui sont induits via l'attribution des privilèges. Donc, déjà, comme l'a dit Tristan tout à l'heure, le mieux, c'est quand même d'implémenter une bonne gestion des privilèges à la conception du système. C'est rare, mais c'est quand même plus simple parce qu'il est très complexe au final de remettre à plat la gestion des privilèges dans un SI. Et en fait, ça s'explique assez facilement qu'il y a dans un SI un très grand nombre de systèmes, un grand nombre d'utilisateurs et donc un grand nombre au final de privilèges qui sont disséminés un peu partout dans le SI. Et donc, pouvoir tout remettre à plat, c'est un processus qui est très long et coûteux. Mais donc, globalement, si le projet de gestion des privilèges, de remise à plat des gestions des privilèges, il est mis sur la table, la toute première étape, ça va être de réaliser un audit du système actuel. Cet audit, au final, il doit tout simplement permettre de répertorier les comptes à privilèges, les groupes qui donnent des privilèges, les services, les comptes de services, les services qui nécessitent des privilèges, comprendre comment sont attribués, en fait, comprendre les procédures d'attribution de ces mêmes privilèges, mais aussi de comprendre les segmentations réseau, s'il y a des environnements qui sont mis en place, comment ils communiquent. Le but, c'est d'avoir une vision globale du SI et principalement des privilèges dans le SI. Une fois cet audit réalisé, on dispose d'un inventaire qui est complet sur les privilèges des utilisateurs et aussi comment les utilisateurs peuvent accéder aux assets de l'entreprise. Ces deux étapes ont pour but de remettre à plat les privilèges. Par la suite, on peut vraiment commencer réellement le projet de mise en place du principe de vendre aux privilèges. Le premier point essentiel pour moi, ça va être qu'il est très important de se documenter parce que chaque système est différent et donc les implémentations techniques du principe vont différer. Forcément, les recommandations pour l'Active Directory, ce n'est pas les mêmes que les recommandations à mettre en place sous Linux. Et en fait, ça s'explique par plein de raisons qui sont évidentes en quelque sorte. Déjà, l'écosystème est différent, les besoins de l'utilisation de ces systèmes ne sont pas les mêmes non plus, les données, la portée de ces systèmes n'est pas la même, etc. Mais il existe quand même des étapes qui sont un peu plus communes et donc générales, à l'implémentation de ce principe dans l'ESI. Donc déjà, il faut cibler les informations qui sont donc à protéger. Principalement, en fait, on va retrouver des données métiers, mais il ne faut pas inclure que ces données-là dans la protection. Il faut aussi penser à inclure les informations qui vont permettre d'accéder à ces données métiers. Donc, si on prend un exemple assez simple d'une application de paye, déjà, il est essentiel, il est primordial de protéger les informations personnelles des salariés, donc le nom, les adresses, le salaire et toutes ces informations-là. et il est donc important au final de contrôler l'accès à ces informations. Et donc, pour contrôler cet accès, on va passer par l'attribution de permissions. Et donc, pour que ces permissions soient efficaces, on va forcément devoir authentifier les utilisateurs. Et donc, ces données d'authentification, le nom d'utilateur, le mot de passe et toutes les données qui permettent l'authentification des utilisateurs, elles sont également à protéger. Et donc, ça nous amène au deuxième point à cibler le périmètre. En fait, le périmètre, il doit permettre de comprendre les différentes interactions qui sont nécessaires au fonctionnement d'un système et d'un composant. Le but, il va être de répertorier en quelque sorte les surfaces d'attaque qui sont rendues possibles sur le composant. Donc typiquement, si je reprends mon exemple d'avant avec mon application, si cette application utilise une API, cette API doit faire partie du périmètre. Au même titre, au final, que si mon application utilise une interface utilisateur, elle doit aussi faire partie du périmètre. Donc, ces informations, elles doivent permettre de définir un niveau de criticité au final. Parce que la finalité, ça va être de cloisonner au mieux les composants afin d'éviter les effets de bord, les élévations de privilèges, etc. Et donc, si on reprend notre application de tout à l'heure, il peut être judicieux par exemple de cloisonner les utilisateurs en séparant, on va dire, les comptes d'administration des comptes qui n'ont pas de droit d'administration sur l'application. Donc, ainsi, en fait, on va pouvoir identifier très clairement les administrateurs. mais il n'y a pas que les utilisateurs qui sont à cloisonner. On peut aussi imaginer de faire un cloisonnement au niveau du réseau en interdisant certains flux d'administration, en autorisant plutôt certains flux d'administration de venir que d'un seul VLAN, par exemple. Donc, si on prend un exemple plus concret, Microsoft, dans leur cas, ils vont recommander la mise en place du tiers modèle. Donc, au final, ce tiers modèle va permettre de mettre en place un cloisonnement et de maximiser l'imperméabilité entre les niveaux de criticité. Donc, des composants qui sont déclarés en tant que critiques, donc au niveau du tiers zéro, ils vont être administrables qu'avec un certain type de compte. Et donc, il est possible de contrôler et d'otiter plus finement, plus facilement ces comptes-là. Et on va aussi pouvoir interdire à ces comptes d'aller sur Internet pour limiter les surfaces d'attaques possibles. Mais on va aussi interdire, et ça, c'est très important à ces comptes, de pouvoir se connecter aux assets d'un niveau de criticité inférieur ou même supérieur pour limiter et pour contrôler au mieux les privilèges. Et on peut aussi mettre en place, par exemple, différentes politiques de contrôle d'accès qui soient basées sur les rôles, mais aussi basées sur les vulnérabilités. Et on trouve même maintenant de ce que j'avais vu des contrôles d'accès qui sont basés sur les habitudes des utilisateurs. Donc, ce qui peut être très efficace pour limiter les permissions et les droits dans l'ESI. Excusez-moi. Pour des raisons de chrono, on va devoir conclure. OK. Justement, il me reste deux minutes. C'est bon ? Alors, oui, bien sûr, même un peu plus. Je laisse le public poser ses questions sur le chat. Et donc, cinq minutes à vous pour y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Nickel. À tout à l'heure. Merci. Et donc, je reviens à la présentation. Et donc, oui, une dernière recommandation qui peut être utile, ça va être de mettre en place des solutions PAM pour justement faciliter la gestion des privilèges. Donc, globalement, on va retrouver deux types de solutions. Tout d'abord, la solution un peu de bastion qui va me permettre d'accéder de manière sécurisée aux composants de l'entreprise, aux assets de l'entreprise avec des fonctionnalités telles que les rotations de mots de passe ou le record de session, par exemple. Et l'autre type de solution PAM, ça va être les solutions de gestion des privilèges sur les postes des utilisateurs finaux au final qui vont permettre de supprimer les droits d'administration locaux. Et donc, grâce à ces solutions-là, on va pouvoir contrôler les applications qui peuvent être lancées, on va pouvoir implémenter une élévation à la demande, etc. Et aussi, ces solutions-là vont permettre de soulager grandement le support et de rendre la vie des utilisateurs finaux, en quelque sorte, beaucoup plus agréable et de rendre le projet de gestion des privilèges, d'implémentation de ce principe, beaucoup plus efficace parce que les utilisateurs, ils seront un peu plus contents aussi. Donc, je vais conclure là-dessus. On a pu voir au final que la gestion des privilèges et l'implémentation du principe de moindre privilège, c'est un sujet qui est très complexe à mettre en place et à maîtriser. Et c'est surtout un projet qui est sur le long terme. Ce n'est pas juste un projet qui s'effectue one shot et après, on n'entend plus parler parce que c'est des procédures qui sont à mettre en place, c'est des procédures d'attribution qui sont complexes, etc. Et donc, c'est un projet sur le long terme. Je vous remercie d'avoir suivi la conférence et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie.